Dans cette capsule vidéo, je t'explique comment accéder au bloc-notes de classe et je vais te présenter les différentes sections qu'on y retrouve. Première des choses, on ouvre Team, on sélectionne le menu Équipe et on entre dans l'équipe de notre enseignant. Lorsque je suis dans l'équipe de mon enseignant, on retrouve dans le menu du haut, Bloc-notes de classe. Donc je vais cliquer dessus pour y accéder. Je suis maintenant rendue dans mon bloc-notes de classe, donc on a notre page d'accueil, donc la page d'accueil que l'enseignant a placée. Si je clique sur la flèche ici en haut à gauche, je vais avoir les différentes sections. Donc je te présente les différentes sections et ce qu'on peut faire dans chacune de ces sections. Première des choses, la section Bibliothèque de contenu. Dans cette section, c'est le contenu que l'enseignant va te partager. Tu ne peux pas écrire dans cette section-là, tu peux seulement consulter. Donc si tu veux, tu peux cliquer sur les différents onglets et aller consulter ensuite les différentes pages. Donc on a les onglets qui sont placés ici, les pages qui sont placées ici, donc si je veux trouver les ressources. Donc je clique sur « Ressources » et je vais avoir accès aux différentes ressources dans ce cas-ci qui ont été partagées par l'enseignant. Donc je peux aller consulter seulement le contenu dans la bibliothèque de contenu. Le deuxième espace, c'est l'espace de collaboration. Donc dans cet espace-là, je vais avoir accès à l'écriture également. Donc tous les élèves ont accès à cet espace pour écrire. Donc par exemple, c'est pratique pour les travaux d'équipe. Donc dans ce cas-ci, j'ai les différentes équipes et moi je fais partie de cette équipe-ci. Donc on peut aller décrire notre rôle, puis on peut être plusieurs personnes de l'équipe à écrire dans la même page. Donc tout le monde a accès en écriture, y compris l'enseignant. La troisième section, c'est la section qui a ton nom. Donc quand tu vas voir ton nom, c'est ta section qui est personnelle. L'enseignant a également accès, donc pour pouvoir t'aider, corriger, annoter. Puis les autres élèves n'y ont pas accès. Dans cette section-là, tu vas pouvoir écrire et tu vas pouvoir aussi déplacer ou ajouter des éléments. Donc par exemple, si je vais dans le chapitre 1, dans mon exemple ici, mais j'ai accès à différentes pages, je peux aller écrire, donc utiliser les outils d'annotation pour aller écrire. Donc je vais t'expliquer comment fonctionnent les outils dans une autre capsule. Mais pour l'instant, sache que dans ta section, tu vas pouvoir aller faire des ajouts de pages et faire des annotations également sur les documents.